Bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on est parti pour parler un petit peu de ce nouveau patch qui va sortir sur League of Legends dans pas très longtemps là. Il s'agit du patch 12.5 qui va sortir très exactement, c'est-à-dire un notes de patch qui sont sortis à 35 minutes. 31 lundi je sais pas lire. Bref et du coup on est là parti pour faire le retour des analyses des notes de patch parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait et quand même des fois il faudrait quand même faire notre taf quoi au bout d'un moment. Mais d'abord j'aimerais juste parler Viteuf du note de patch 12.4 qui était sorti et que je crois pas avoir fait si je me trompe pas. Est-ce que je l'ai fait ? J'aimerais juste vérifier et si c'est pas le cas. Non c'est ça, si c'est pas le cas. J'ai fait le 12.3 et j'ai pas fait le 12.4 très bien donc on va parler Viteuf de ce qui s'est passé. Alors ils ont fait des outfix Viteuf pour Renata qui est sorti donc juste avant. Alors c'est marrant parce qu'au début Renata j'étais en mode bon pas si, enfin beaucoup trop fort basiquement notamment dans la vidéo que j'ai donné. Mais après j'ai regardé sur le PBE j'ai fait bon pas si fou, pas si fou que ça en réalité parce que beaucoup de cooldown tout ça, enfin beaucoup de cooldown sur ses sorts donc c'est un peu compliqué derrière de la voir ne pas être un peu niqué en face de lane par les gros cooldown qu'elle a. Mais en réalité bon elle est sortie sur le jeu j'ai fait deux trois games contre deux trois games avec bon. Ouais il y a un petit problème il y a un petit problème et le problème avec Grenata c'est que je sais pas trop comment ils vont faire pour l'équilibrer. En fait ils ont essayé un petit peu de réduire ses statistiques de base comme d'habitude, de réduire les dégâts à la compétence passive et ils ont augmenté le cooldown de son Z et les PV à la réanimation mais en fait ce qu'il sait c'est que le Z est déjà un très gros stéroïde de base donc et de toute façon bon t'es pas censé l'avoir plus de deux fois dans un teamfight et le fait d'elle a dû l'augmenter quatre secondes bah ça va faire que dalle en fait elle va toujours avoir deux fois dans un teamfight elle peut reste jusqu'à deux personnes dans un teamfight donc ça quand même ça fait quand même un truc assez fort mais voilà c'est un ulti zilead qui a pas de qu'il n'y a pas de comment dire de temps entre le reste enfin le moment où l'allié crève et le moment où il peut retaper pour essayer de récupérer sa vie mais en même temps ça lui donne aussi les attaques supplémentaires et des déplacements donc ouais bon c'est c'est un peu chaud c'est un peu chaud comme Z et l'ulti aussi c'est intéressant de base en lui en lui même donc ouais un personnage qui était assez fort je crois qu'ils ont pas de retoucher oui ils ont pas retouché renata pour le 12.5 donc enfin je sais sachant que c'est la première semaine on va l'avoir en compétitif je crois qu'elle va être permaban j'ai l'impression on va voir un petit peu comment ça va se passer mais j'ai vraiment du mal à l'avoir autre chose que permaban là ils ont fait des corrections de bug machin donc en gros ah oui alors ça c'est atrox il s'est il a pris un buff de 10% sur le sweet spot de son qspell et apparemment il s'est vu tout le monde a essayé de se dire qu'il était broken et il a commencé à le blind pick partout alors que pas du tout le perso est ok mais il n'est pas foncièrement voilà de classe plus haut dans la tier liste il reste toujours bof quoi il est bof tier on va dire à mumu tout ça c'était quoi alors bon ça n'a pas fait grand chose ça aussi ça n'a pas fait grand chose finalement en réalité je suis hache un peu un placebo mine de rien on va voir un petit peu comment si les gens commencent à la repique ou comment ça s'est passé après j'ai pas eu le temps de jouer face à beaucoup de hache mais je n'avais pas vu non plus beaucoup sortir en compétitif donc je sais pas trop quelle différence ça pourrait faire je trouve que ce serait limite un petit peu plus compliqué à prévoir pour les pour les alliés mais on va voir enfin c'est c'est pas un truc que j'ai vu beaucoup bon ça ça c'est du placebo pour miniscran qu'on s'en fout un peu mundo stade de croissance en dégâts d'attaque un petit peu baissé tout ça bon je trouve ça bizarre qu'ils aient baissé qu'ils aient nerfé mundo parce que je pense pas qu'ils nerfs enfin je pense qu'ils méritait le nerf et de toute façon on le voit pas beaucoup ils ont augmenté ah oui ils ont fait ça pour la pour le build avec force de la trinité du coup donc potentiellement ouais potentiellement faire gaffe je crois il a eu parce qu'en plus je sais pas je verrais pas trop son win rate mais je crois que je crois qu'elle est pas si mal en fait je vais juste regarder l'holalytics Viteuf déjà est ce que les gens ont commencé à la build trinité ou pas après le patch ou est ce que les gens s'en foutent un peu ah oui non les gens s'en foutent excusez moi bon elle a 52% de win rate alors que tout le monde s'en fout et build quand même thunderer bon bah écoutez parfait kalista bon augmenter en armure c'est intéressant mais c'est pas ce qui va la faire revenir parce qu'elle est pas assez forte dans ce qu'elle fait et en plus elle est trop nulle dans ce qu'elle fait pas luciane ils ont ouais ça c'est un placebo ça sert vraiment à rien ça je crois que j'avais vu et j'ai fait putain ça sert vraiment à rien le problème c'est qu'il y a beaucoup de boeufs qui ont pas fait grand chose ça ça a pas fait grand chose on a eu ah oui on a eu ça pour nico c'est vrai c'est vrai que c'est sans doute le le changement le plus le plus gros du patch d'avant elle est à 52 pour son win rate aussi on s'amuse un peu mais bon je suis pas sûr que ce soit bon ça va pas non plus la faire revenir en compétitif mais ça reste assez intéressant de voir comment est ce que genre ça va l'immunité du personnage va évoluer maintenant surtout que bon il y a toujours ever frost il y a toujours sort d'items qui vont la rendre intéressante à jouer dans une certaine situation mais bon ça me l'a pas d'être blind pickable tout le temps ils ont nerfs nu pour aucune raison ça c'est vrai mais de toute façon le problème c'est que nunu c'est pas enfin genre il s'en fout de ça et il s'en fout de l'avoir cité aussi le nunu c'est la force de nunu c'est quoi c'est il détruit les sbires et les monstres de la jungle et il a de smite du coup aussi du coup c'est assez marrant ça et en troisièmement il met une boule de neige sur une line elle meurt en gros il n'y a pas besoin de faire des dégâts avec le reste de ses spells donc comme ça touche pas ce qui le renforce ça fait basiquement rien ça ça fait rien aussi je crois dégâts six supplémentaires ça m'avait pas l'air d'être incroyable non plus c'était ok mais c'était pas incroyable si je me trouvais bien ça oui c'est un nerf en plus oui non c'était un nerf oui non bon ça n'a pas fait grand chose rumble ouais rumble est trop faible oui en gros en gros c'est ça le salle de croissance en pv bon ça n'a pas fait grand chose sur cette aussi ça c'est très fort mais enfin comment dire le nerf a été intéressant mais vegar est toujours aussi fort donc ça va ils ont ah oui c'est ça ils ont buff le le e en faisant des en fonction des crits mais les gens continuent à faire exaïa l'éternité et je trouve ce que c'est la meilleure manière de jouer les exaïa pour l'instant je trouve parce que bah c'est un personnage qui joue sur les ranges de ses plumes et plus que sur ses auto attaques en réalité donc ça lui permet d'être plus safe ce qui est à peu près l'identité du personnage en basiquement c'est d'être un adekarine plus safe donc je préfère je préfère je préfère faire le build l'étalité plutôt que de faire le rappel des lames ah oui il y a eu zeri bon ils ont fait ils ont touché tous ces sorts alors je pensais que c'était un genre un full nerf mais en réalité ça va j'en sais pas non plus vous pouvez regarder mais c'est pas non plus genre la fin du monde au niveau de ses changements ça l'a ils ont vraiment essayé de de la renvoyer vers un build crit bah on va voir si ça a marché est-ce qu'on l'a remis sur un build crit et non pas de chance toujours pas de build crit donc ouais c'est elle a toujours au dessus de 50% de win rate avec avec un build pas crit donc ouais le champion reste toujours assez over tune quand même derrière ils ont changé des trucs des systèmes des arames ok donc ça c'est la 12.4 maintenant on va parler de 12.5 pourquoi j'ai fait genre huit minutes à parler du 12.4 parce que en 12.5 bon je sais pas si vous voyez mais bon on va pas crouler sur les changements quoi c'est c'est pas forcément on va pas passer autant de temps quoi là j'ai passé vite fait sur le 12.4 mais le 12.5 bon ah oui alors il y a eu ça alors oui alors il y a eu harry alors très intéressant parce que du coup on a vu la suite de ce personnage alors quel est le truc avec harry maintenant euh bah c'est joué un peu partout mais j'ai du mal à voir son utilité en réalité en fait elle fait pas elle fait bien elle fait pas mal de choses pour être honnête c'est vrai mais en fait elle a pas selon moi de force telle que ça genre là enfin ça fait pas genre un truc incroyable que les autres persos font pas donc c'est pas genre fort de manière comment dire révoltant c'est fort de manière ok ça va c'est bon c'est si il y a seul il y a que ce genre de personnage là en estière moi ça me va si vous voulez c'est comment dire ça vous savez les dans les jeux de combat vous savez il y a toujours les personnages genre ryu ken tout ça dans les personnages qui c'est que tu prends au début du jeu qui ont des compétences de base qui font qui sont genre moyens en tout mais qui sont genre mauvais en rien basiquement bah là harry ça peu près ça et bon ça va quoi c'est pas non plus la guerre c'est un c'est un personnage très fort en solo queue en en compétitif je sais pas trop je l'ai vu plusieurs fois ça m'avait pas l'air d'avoir énormément d'impact quoi j'ai j'ai même l'impression que quand les meilleurs joueurs les joueurs qui étaient capables de faire des grosses différences avec les personnages se mettait à pic harry bah ils pouvaient faire moins de choses que s'ils se trouvaient face à des hyper avec des hyper carry et autre chose et ce qui fait que il y a beaucoup d'équipes qui ont fini par perdre avec harry parce que le personnage est pas genre le personnage fait tout de manière ok mais il est pas fort à tel point que ça en devient hyper carry quoi en gros et du coup ce qu'ils ont fait c'est que ils ont diminué ses dégâts alors je sais pas pourquoi est ce que ça ça passe en gras et ça c'est pas en gras mais bref bien donc du coup ça passe donc de 60 à 160 à 50 à 150 bon les dégâts de base diminué bon ça n'avait pas non plus un gros coup sur harry ils ont aussi augmenté un peu son coup au mana et derrière ils ont augmenté de 10 coups au mana bon ça va la rendre un petit peu moins oppressive en lane entre guillemets mais bon c'est c'est le genre le même truc c'est la phase de lane va quand même pas être une faiblesse sur harry ce qui fait que bah tu peux tu peux continuer en fait à prendre enfin le champion est toujours aussi bon quoi basiquement donc ça reste ça reste toujours intéressant elle est elle devient pas genre faible en lane alors elle devient toujours moyenne et le fait qu'elle soit genre 54% min rate avec 300 000 games en analysé en platine plus bon ça montre qu'il ya vraiment un potentiel de qui arrive avec le personnage parce que bah en fait c'est ce que je dis c'est basiquement une de mes philosophies dans league of legends enfin la plus grande philosophie que j'ai dans league of legends c'est la différence entre les champions qui qui justement se commit et les champions qui ont très peu de comment dire justement de commit en elle même comment est ce que je pourrais dire ça ce sont ce sont des investissements moins safe que d'autres qui font que les la variance de tes actions augmente et que la régularité ta régularité baisse basiquement et le but principal lorsque je joue à lol c'est de réduire cette variance le plus possible et harry est potentiellement un personnage qui peut faire ça parce que en ayant trois dash tu meurs moins face aux ganks mais tu peux aussi tes all in sont aussi moins comment dire moins risqués parce que techniquement tu peux faire deux dash in et un dash out ou un dash in deux dash out et genre gagner tu vois sur c'est dans le pire des cas tu meurs pas genre c'est juste tu as perdu ton outil tu as perdu des cooldowns mais t'as pas non plus genre t'es pas mort non plus ou t'as pas t'es pas dans une mauvaise situation t'as juste loupé une occasion de tuer et dans le meilleur des cas tu tues quoi basiquement et dans les enfuir avec ton air et peut-être revenir derrière quand c'est une meilleure situation et derrière si tu arrives à avoir un kill t'as un reset t'as un autre dash et tu peux continuer derrière donc c'est le genre de chose qui fait que harry est un des personnages qui que je value en fait de ce niveau là plus que pas mal d'autres personnages qui ont tendance à plus faire de hauling genre ça laisse tout ça et encore ça laisse l'avantage c'est que sa sûreté vient aussi du fait qu'il arrive à se générer énormément d'hp mais comme il n'y a pas beaucoup d'hp maintenant bon bah voilà il fait moins de dégâts mais mais du coup harry à peu près la même chose que ça laisse sans la régène mais avec plus de mobilité basiquement donc voilà ça reste toujours un personnage qui est fort de par ça le fait qu'elle ne se commite pas quoi se commite très rarement dans les situations et que les situations qui devraient être des situations de loose pour la plupart des personnages ne le sont pas pour harry ce qui fait que elle reste fort même dans les manières où elle même dans les moments où elle pourrait perdre plus que les autres personnages donc suivant Gwen ah c'est marrant parce que Gwen j'ai l'impression de la voir tout le temps c'est genre absolument partout c'est à dire que je vais je vais taffer quelque part je vais chercher du pain je me lève je vais je vais m'acheter je vais me faire un petit sandwich dans la cuisine elle est là c'est je vais sur le pc je joue à elden ring elle est là je vais sur lol dans ma jungle dans la top lane dans la mid lane elle fait un gang sur la boîte lane elle est partout et j'en ai marre mais apparemment bah on est là encore pour longtemps parce que bon alors c'est un nerf c'est un gros nerf qu'elle a à suivre donc dégâts max contre les monstres du coup donc 10 plus 25% de la puissance à 10 plus 15% de la puissance donc son clean de jungle est moins gros enfin est moins fort entre guillemets moins rapide après le le fait est que c'est pas non plus c'est pas non plus la fin du monde pour Gwen c'est genre sa vitesse de clear est généralement absurde donc le fait qu'elle devienne genre un légèrement super l'armorienne ou normal ça reste quand même un truc plutôt intéressant je crois que le passif c'était oui c'était les attaques c'est ça qui dit oui d'accord ok oh putain de merde c'est vrai qu'elle a du vol de vie innée enfin c'est de l'omni-vamp innée c'est ça sans passif j'y crois pas bref du coup ouais et là ça va ça va cap ses dégâts max contre les monstres alors en fait le fait est que faudrait voir un petit peu à quelle est la fréquence à laquelle Gwen obtient ses dégâts max s'il y a vraiment une fourchette entre guillemets mais le fait est que c'est pas non plus non plus fou dangereux comme nerf je pense que ça devrait ça devrait la rendre toujours viable en jungle par contre ce qui est intéressant c'est là là son e ce qui est un petit peu bizarre d'ailleurs tiens en fait ce que je comprends pas trop c'est que la compétence passive c'est un nerf contre les monstres donc c'est censé toucher la jungle on est d'accord et le e c'est la nerf de la portée d'attaque bonus donc ce qui fait que elle c'est plus un nerf pour les solo lane en fait parce que c'est la c'est solo lane qui font que Gwen enfin c'est la portée d'attaque bonus du e qui fait que Gwen peut prendre des trades aussi intéressants face à ses adversaires et c'est ça qui fait qu'elle est vraiment comment dire extrêmement dérangeante en lane et qu'elle peut être un lane bully tout en ayant un bon scaling basiquement quand elle est bien jouée et j'ai l'impression que ben ils ont ils viennent de genre de tailler les deux les deux rôles séparément mais en vrai ça reste quand même significatif c'est juste que je trouve ça bizarre qu'ils disent que leur but c'est qu'elle soit moins polyvalente mais qui nerf les deux enfin les deux les deux itérations de Gwen c'est à dire Gwen solo lane et Gwen jungle en même temps alors après vous allez me dire oui mais ça c'est aussi un nerf à la jungle parce qu'elle peut moins kite les mobs et donc elle se prend plus d'hp dans la jungle et tout mais le le fait est que tu vas ça pas genre l'empêcher de full clear autre chose c'est pas non plus un truc qui va la rendre moins viable en jungle ça elle va toujours être aussi viable donc c'est plutôt là les solo lane qui vont faire en sorte que dans certains matchups ça va faire vraiment quelque chose d'avoir une portée d'attaques bonus moindres divisé par deux c'est pas même quand même mais voilà c'est quand même c'est ça va quand même faire des changements ça va quand même avoir un impact sur Gwen mais je trouve que c'est déjà un personnage qui a un skill cap qui est assez élevé d'ailleurs la preuve c'est que là dans le 12.4 elle a 49% de mine rate en platine plus alors je me doute bien que bon elle a potentiellement plus de ban rate que de pick rate donc c'est le genre de truc où voilà c'est certainement surtout des otp qui arrivent à la bien à la jouer ou en tout cas des joueurs qui sont assez forts mécaniquement et qui arrivent bien à la faire fonctionner mais voilà on sent que le personnage reste quand même avec un skill cap assez élevé mais qui va surtout être un personnage de proplay basiquement je trouve que ça reste un personnage assez fort je trouve qu'on va continuer à l'avoir souvent mais peut-être moins souvent qu'avant parce qu'il y a des matchups qui seront vachement plus compliqués qui vont finir par potentiellement être perdant pour Gwen donc à voir un petit peu l'évolution du personnage parce que je pense que ça peut ça peut faire des changements mais ça elle sera toujours bien mon jungle du coup kenen alors très intéressant d'ailleurs oui kenen c'est vrai j'avais vu aussi viteuf alors putain de merde qu'est ce qu'ils ont foutu alors les dégâts magiques supplémentaires des attaques de base au max d'effets cumulés donc lorsque tu stacks ton petit passif sur le zed et que tu as tous les stacks et que genre tu mets un shuriken donc l'attaque sur un ennemi ça va appliquer une stack enfin un stack de passifs et en même temps ça va afficher des dégâts supplémentaires et bah là les dégâts supplémentaires ça passe de 60 au niveau 5 plus 100% des dégâts d'attaque bonus plus 25% de la puissance à 75 donc plus plus 15 déjà plus 120% des dégâts d'attaque bonus donc plus 20% et plus 35% de la puissance donc plus 10 je comprends pas je comprends pas du tout pour être honnête alors très intéressant d'ailleurs du coup je suis pas sûr que est-ce qu'il y a un site pour build des gens genre je sais pas moi ah oui il y a mobafire mobafire mobile ouais c'est mobafire je crois bref non comment il s'appelle mobile x je sais plus je crois que c'est mobafire je crois à moins que je confonde non c'est ça c'est parfait c'est ça ouais du coup tac oh ouais m'en fous m'en fous donc du coup qu'est-ce qu'il fait ce buff du coup derrière il fait qu'on pourrait potentiellement oh je m'en fous sérieux pitié champion pitié 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 ok donc euh ouais ouais canon vraiment c'est ça je peux pas aller sur next oh putain top on va mettre voire même bottom en fait il y a vraiment rien que ce soit même en botlane on voulait pas plus c'est bon je peux pas aller plus loin guide skins c'est à dire quoi cette merde c'est quoi le problème bah je 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 sais pas trop quoi faire d'autre vous voulez que je mette quoi d'autre encore un vous voulez plein de vous voulez plein de kenen c'est ça je sais pas je sais pas trop quoi faire là bon bref on peut imaginer un build avec kenen à base de enfin un build kenen ad en fait maintenant parce que le fait est que les dégâts d'attaque bonus sont augmentés enfin le portage des dégâts d'attaque bonus sont augmentés ça fait que le personnage peut avoir euh du coup des dégâts d'AD supplémentaires lorsqu'il arrive au stack au stack maximum et vu les dégâts supplémentaires que ça peut avoir un hit euh sans même avoir les parler d'AD supplémentaires d'AD bonus il y a moyen d'avoir un truc assez stylé donc euh on pourrait potentiellement penser à un truc à base de genre Kraken Slayer euh qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre donc Kraken Slayer potentiellement si on n'a pas beaucoup de besoin de 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 safety de d'être bah justement d'avoir plus de sécurité dans la line mais je pense que je pense que Galeforce peut être potentiellement intéressant avec kenen parce qu'en plus ça lui permet d'avoir une sorte de bah une sorte de gap close en fait si vraiment il veut foncer sur l'adversaire c'est à dire que vraiment on peut avoir un truc qui est similaire à une protobel si vraiment il y a un problème même si bon vu que c'est une variante AD il va pas forcément être extrêmement fort euh bon c'est pas vraiment être ça va pas vraiment être le but du wind quoi euh du coup euh genre franchement certainement Galeforce parce que je suis pas sûr que Shilbo soit intéressant avec Kenen quoi que euh est-ce que vraiment intéressant avec Shilbo bah techniquement avant en fait à l'époque où on jouait encore Kenen AD c'était vraiment sur un but de vraiment euh basé sur le basé sur le vol de vie aussi donc euh et sur la surviabilité je pense que ça reste intéressant Shilbo mais je pense que ça pourrait être mieux avec Galeforce et derrière on pourrait partir sur quoi ? sur Danseur Fantôme ou sur Runen même si Runen avant là ce qui marchait bien c'était justement l'application de du stack euh de Z genre comme si c'était 3 stacks d'auto-attaque alors qu'en fait pas du tout mais euh je pense que Runen pourrait être quand même intéressant avec euh potentiellement Danseur Fantôme donc des trucs qui donnent de la vitesse d'attaque basiquement et derrière bah partir sur euh justement la Ginsu pour avoir des défaits on-hit sur les auto-attaques et en même temps avoir euh avoir euh parce que je crois que je crois que c'est la Ginsu qui fait ça si ça applique toujours l'effet dans le jeu et si ça applique 2 fois l'effet enfin les auto-attaques applique 2 fois les effets impact et que ça donc ça applique 2 fois le passif de Kennen ça pourrait être effectivement intéressant parce que si tout ce qui peut lui permettre d'avoir son Z plus vite vu que c'est un burst de dégâts augmenté pourrait être plus intéressant alors après je dis ça mais la variante AP quand même plus 35% de la puissance et le plus 15 de flat ça reste quand même assez intéressant sur le Z donc euh ça reste quand même assez intéressant en lane le truc c'est que c'est pas non plus c'est pas non plus une variante qui va toucher énormément la variante AP de Kennen parce que c'est pas la variante AP de Kennen qui fait le plus auto-attaque basiquement mais euh ça peut quand même être assez intéressant en phase de lane plus que en en teamfight ou autre chose parce que voilà Kennen AP va pas vraiment auto-attaque les gens en teamfight quoi ou alors vraiment quand il a lâché tout le reste des spells donc ça reste un très très gros buff parce que bah ils ont augmenté pas mal ses dégâts quand même mais c'est sur une capacité qui est pas si facile à utiliser que ça donc finalement bon c'est pas non plus c'est pas non plus la fin de la c'est pas non plus la fin de la récré c'est bon 100% de Kennen en top lane ça va quand même être il va quand même avoir une résurgence de Kennen mais quand même ça c'est c'est bien la Ginzo qui fait que tous les 3 attaques on applique 2 fois les effets à l'impact je sais pas si ça marche effectivement avec les stacks de Kennen ça peut faire en sorte que tu aies tu aies le Z de toutes les 4 auto au lieu d'avoir toutes les 5 ou l'inverse je sais pas si c'est toutes les 4 auto ou toutes les 5 pour Kennen mais en tout cas ça peut l'avoir ça peut lui faire avoir son passé de Z plus souvent et donc faire plus de dégâts plus de dégâts et avoir plus de DPS c'est tout à prendre pour notre avis la belette électrique ah oui putain alors là c'est mesdames et messieurs alors là mesdames et messieurs on va attaquer le gros morceau du patch vraiment c'est le Master Yi alors bon le reste a pas l'air d'être intéressant derrière je pense que c'est le dernier truc assez intéressant même si je crois que je vais avoir des choses aussi sur les items enfin sur l'item en général mais là c'est le dernier gros morceau du patch quoi c'est Maitre Yi alors ils ont fait un mini rework de Maitre Yi qui va concerner du coup 2 sorts mais on va pas se le cacher un sort plus que l'autre c'est son assaut avec l'air le Counter Strike je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle Counter Strike c'est plus des jeux t'as vu mais Master Yi déjà on va voir on va parler d'un truc Master Yi c'est combien en jungle c'est 52% de winrate en Platin Plus avec 100 000 games analysés donc ça reste un personnage qui est quand même pas si mal entre guillemets dans la méta mais le problème c'est que bon c'est un personnage qui a tendance à être beaucoup comment dire beaucoup counter par tout ce qui empêche les auto-attaques basiquement tout ce qui peut le cesser sans que lui puisse réagir c'est à dire généralement après un Q-spell et basiquement n'importe quel teamwork fait que Master Yi se fait souvent détruire la gueule généralement dès qu'il monte un peu en Halo ce qui n'est pas trop le cas actuellement parce que il y a plusieurs variantes du build de Metroid qui commencent à arriver donc il y a la variante Crit bien sûr que tout le monde connait mais il y avait aussi et surtout la variante létalité qui arrivait avec Drakhtar Collecteur Essence Reaver et Death Dance maintenant avec peut-être même oui ça au bout du rouleau la lame d'infini tout ça donc un build qui se faisait plus sur le fait de one-shot une cible notamment avec la rune Ale of Blade qui lui donnait quand même de la vitesse d'attaque supplémentaire pour pouvoir appliquer le passif de son enfin justement son passif avec les doubles auto-attaques et du coup derrière tu one-shot un gars avec Drakhtar et plus Crit plus létalité plus ton passif plus les dégâts bruts du style Wuju plus le Q-Spell et tu passes au suivant basiquement mais voilà c'était basiquement ça le truc donc les deux bulls étaient potentiellement viables l'un comme l'autre c'est vrai que le personnage avait gagné un petit peu plus de puissance mais la simplicité de son kit faisait que et c'était un peu facile de le counter basiquement et bah maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait déjà ils ont diminué les dégâts de son Q-Spell c'est ça c'est-à-dire que on passe de 25 à 165 à 30 à 50 alors bon au début niveau 1 il va faire plus de dégâts mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus voilà c'est 5 de dégâts bon c'est pas non plus la folie furieuse quoi on note surtout que ça fait moins de dégâts en late game surtout avec le nerf de ratio de 30% et les coups subséquents sur le même infligent 75% de dégâts en moins ça ça n'a pas été changé ok du coup on voit déjà que le premier truc du rework c'est de diminuer les dégâts de son Q-Spell on voit aussi que les dégâts supplantaires sur les coups critiques enfin des coups critiques ont été diminués ici on passe 60% plus les dégâts de coups critiques bonus à 50% mais 1 numéro 1 du coup chaque marque du Q-Spell applique désormais les effets à l'impact y compuie celui du E Steelwood joue les effets à l'impact des coups subséquents ont aussi une efficacité réduite de 75% donc ça synergise avec son E notamment le E c'est quoi c'est le fait que les attaques de maître I font des dégâts bruts bonus pour 5 secondes du coup qui équivaut à 30 à 70 plus 35% comme ils le disent des dégâts des attaques bonus ce qui a été donc diminué du coup donc plus tard comme vous l'avez voir donc de 30 à 70 plus 35% à 30 à 62 bon c'est pas non plus fou furieux non plus mais voilà c'est surtout pour empêcher le DPS potentiellement parce que voilà la somme des 8 points de dégâts à chaque auto-attaque tu vas la sentir surtout avec le Q-Spell maintenant donc le Q-Spell fait des dégâts bruts en gros maintenant parce qu'avant ce qui se passe c'est que le Steelwood joue c'était un truc intéressant avec Metrui parce que ça te faisait un DPS de dégâts bruts pour les gens qui avaient moulte armor et donc ça permettait de donner un petit peu moins de counter aux gens qui jouaient contre Metrui faire en sorte que le personnage qui est déjà assez simple ne soit pas genre counter basiquement par juste de l'armure en gros et du coup ou alors basiquement je sais pas moi le rendu 1 ou des trucs comme ça là on a quand même un truc qui fait que le personnage a quand même un peu de counterplay avec les dégâts bruts et du coup le mettre sur le Q-Spell ça fait que ces dégâts bruts sont quand même vachement plus facilement applicables à Metrui et que enfin sur Metrui et que les deux spells synergisent vachement mieux parce que pendant le Q-Spell toi t'attaques pas donc pendant que toi t'attaques pas tu utilises pas ton E du coup ça fait que ça pue un peu la merde basiquement la synergie entre les deux spells avant maintenant ça te synergise vu que le E s'applique pendant le Q-Spell donc ça c'est vachement stylé mais la réduction de dégâts de récupération du Q-Spell par les attaques diminue désormais à mesure que votre accélération de compétence augmente par exemple si Metrui a 100% d'accélération de compétence le lieu de récupération est réduit de 0,5 secondes par impact au lieu de 1 alors ça c'est très intéressant c'est certainement pour contrer d'ailleurs le but de létalité parce que Draghtar avait la capacité de donner 20 WTA plus 5 par légendaire sachant que tu finissais par prendre Death Dance ou Essence Reaver qui en donnait respectivement 15 et 20 ça te faisait pas mal d'habilité au final et du coup le fait est que comme il n'y avait pas de réduction de il n'y avait pas de réduction de la réduction du dégâts de récupération du Q-Spell par les attaques de base qui est une des propriétés passives du Q-Spell et ben ça faisait que tu retrouvais ton Q-Spell quasiment tout le temps avec la BTS qui fait que le Q-Spell n'a pas du tout de cooldown et qu'en plus à chaque fois que tu mets une auto-attaque ou deux tu le récupères ça rendait le truc vachement plus fort donc du coup ils font en sorte que ça se scale avec la réduction de récupération on a l'impression que c'est un nerf bizarre mais en réalité c'est juste que la diminution du cooldown se scale en même temps que le cooldown lui-même en gros le pourcentage de 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 temps de récupération qui est enlevé par l'auto-attaque reste le même mais par contre la valeur du coup diminue puisque le le temps global diminue bref je sais pas si je suis clair mais en gros c'est comme ça que ça marche c'est certainement surtout pour nerf le build létalité basiquement je sais pas s'ils le disent mais oui c'est ça les buts de master ils baissent sur l'épée mais c'est par les dracta étaient un peu trop forts dernièrement et ces deux buts avaient très compliqué à affronter une usée au jeu c'est ça en gros ils réduisent la synergie de son A avec létalité et l'accélération de compétences mais pour le coup c'est ça ils augmentent la synergie de son kit de sort le récupération du A à sauvé clair n'affecte plus la durée du E style Wuju et du R Highlander comme pour le Z méditation ce qui veut dire qu'en gros de ce que je comprends le comment dire lorsque vous êtes en train de Qspell lorsque vous êtes en train de Qspell le E le cooldown du E le cooldown du R et du coup certainement le Z du coup mais pas le Z du coup parce que ça marche pas le Z c'est à peu près la même chose que le Qspell mais vous avez compris le cooldown du E et le cooldown du R se freeze il s'arrête momentanément pendant que vous faites le Qspell pour revenir c'est ça c'est à dire que pendant que vous faites le Qspell et que vous avez le E d'actif si vous faites un Qspell pendant une seconde et que le E est actif pendant 5 secondes vous allez pas avoir que 4 secondes de E si vous voulez vous allez avoir virtuellement 5 secondes et du coup si on prend en compte la durée du Qspell vous allez avoir votre E pendant 6 secondes au total même s'il y en a une où vous voyez virtuellement vous pouvez pas l'utiliser avant maintenant c'est le cas donc vous êtes encouragé entre guillemets à utiliser votre Qspell sur les adversaires même si c'était déjà le cas parce que ça va permettre du coup de faire endurer votre ulti et votre E plus longtemps et du coup Maître Wee peut désormais activer son E si vous jouez son R Islander pendant que son asso est clair et actif alors autant Islander je trouve ça intéressant autant le E ben non du coup parce que t'es encouragé à appliquer le E avant le Qspell que vraiment la moindre bribe de dégâts du Qspell soit comment dire soit activée soit fâche les dégâts bruts donc bon autant l'appliquer genre juste avant le Qspell c'est pas non plus un truc qui est mécaniquement compliqué d'appuyer sur E avant d'appuyer sur A voilà c'est pas non plus la guerre non plus surtout que quand tu Qspell pendant le E du coup maintenant tu perds pas le cooldown bref du coup le Maître Wee va donc avoir énormément de puissance en termes de dégâts bruts ce qui va potentiellement le faire revenir dans la méta excusez moi et augmenter d'ailleurs le pourcentage de dégâts bruts qu'il va faire parce que là par exemple on est à 67% de dégâts physiques sur Maître Wee en général et le reste c'est dégâts bruts il n'y a pas de dégâts magiques quasiment le seul dégâts magiques qu'il a c'est genre le Wit's End qui n'a pas pris tous les games donc vraiment il y avait déjà 32% de dégâts bruts et je pense que ça va augmenter maintenant que le Qspell applique les dégâts enfin les effets à l'impact et qu'il fait moins de dégâts du coup donc moins de puissance sur le build l'étalité donc ils rendent Maître Wee un petit peu plus unidimensionnel c'est à dire que vraiment ils veulent vraiment que ce soit uniquement un build critique après derrière tu peux prendre potentiellement celui qui lui permet de faire de plus de dégâts et basic bon avec Maître Wee c'est toujours comme on l'a dit c'est la différence entre Maître Wee et Harry par exemple c'est que Maître Wee est pour le coup un personnage qui a énormément de commits c'est dès que tu Qspell tu fonces sur le mec et c'est l'un des deux mecs va mourir quoi c'est le généralement le premier cooldown de ton R il n'arrive pas au bout soit parce que tu crèves avant soit parce que tu obtiens le reset avant c'est le genre de trucs quoi pratiquement donc là c'est pareil c'est juste que du coup tankable par le fait que le Qspell inflige maintenant les dégâts bruts du E voilà et du coup c'est vrai que ça c'est un truc que j'avais vu dans une autre vidéo dans une vidéo avant c'est que du coup oui en effet vu que le Qspell et le E synergisent mieux tu vas avoir envie d'avoir le rang max sur le Qspell sur le E le plus rapidement possible plus qu'avoir uniquement le rang max sur le Qspell puisque ce dernier est moins fort individuellement tu vas donc plus facilement enfin plus plus vouloir chercher le niveau 13 que le niveau 9 et dans ce cas là le Métrui est peut-être moins fort dans la jungle que sur les solo lanes maintenant parce que tu vas vouloir avoir plus de niveaux plus vite et tu vas naturellement avoir moins de niveaux enfin avoir les niveaux moins rapidement en jungle que dans les solo lanes donc potentiellement une résurgence de de Métrui dans les lanes plus que dans la jungle alors que là actuellement on est à 94% de Métrui dans la jungle quoi du coup il y a moyen que sur la mid lane et surtout sur la top lane il devienne un personnage assez plébiscité surtout que son Z lui donne assez de sustain énormément de sustain ça reste c'est une sorte de Trindamer Wish un peu Métrui ça peut être le cas sauf que lui du coup il va faire des dégâts bruts donc potentiellement intéressant à voir Miss Fortune ouais Miss Fortune apparaît désormais avec l'élité de déplacement max octroyée par la propriété passive de Fanfaron ouais bon bah quality of life c'est bah elle est pas c'est vraiment je pense que c'est potentiellement le changement le moins effectif des 5-6 derniers patchs faciles genre là Miss Fortune elle a pas bougé de 1 pixel dans la tier list c'est vraiment alors elle est toujours ok me dites pas me faites pas dire ce que j'ai pas dit elle est toujours assez forte mais voilà c'est pas non plus elle a pas changé de fou grâce à ce changement ah oui Samira alors du coup Samira c'est bon on va all in stat de croissance en PV augmenté stat au PV PV au niveau 18 augmenté armure croissance augmenté armure au niveau 18 augmenté ils ont vu les gars ça fait 2 patchs que Samira on la voit plus vite 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 déballer les stats déballer les stats vite 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 ils ont fait pareil avec la gâchette infernale ils lui ont enlevé 3 secondes alors même si je suis pas sûr que ce soit très vite je sais pas s'il y a vraiment des moments où t'es en mode putain mon ulti à 8 secondes de cooldown je peux pas l'activer 2 fois de suite je sais pas je sais pas si c'est vraiment arrivé souvent mais bref je vous rappelle qu'à la base l'ulti avait pas de cooldown je crois c'est vous qui l'en a mis un c'est justement pour pas qu'elle puisse l'activer 2 fois en un teamfight et là maintenant vous le diminuez parce que vous voulez qu'elle l'applique 2 fois en un teamfight à la limite rivertez ça si vous pensez que c'est de la merde mettez le à zéro c'est bon bref Seraphine ohlalala putain incroyable oh y'a beaucoup de changements en gros pour Samira faudra voir est-ce que les mains Samira vont enfin se décider à se boucher le cul parce que le champion est loin d'être mauvais je sais pas pourquoi il constitue le buff bon là il a 48% certes mais c'est parce que les gens continuent de jouer Chilbo jouer autre chose putain elle a un winrate positif sur Galeforce elle a un winrate positif sur sur Crack of Stager bon Crack of Stager en 32 games mais il y a quand même un certain nombre de games avec Galeforce et c'est un winrate positif pourquoi ils essaient pas en fait ça me fait vraiment bizarre bon après le reste bon les gens qui la jouent Eclipse Duskblade bon à la limite Eclipse pourquoi pas mais Duskblade les gars bon calmez vous un peu Darktar Darktar n'est pas forcément le meilleur item pour Samira alors Seraphine ils en ont fait des changes sur Seraphine du coup alors oui c'est ça qu'ils ont un petit peu orienté son Z de manière un peu différente c'est à dire que maintenant son coup en mana est vachement plus faible on passe de 130 au niveau max à 90 donc vachement plus faible genre un bon gros 40 en moins sur son coup en mana c'est quand même assez stylé le dé récupération est diminué de 2 secondes bon c'est nice alors c'est diminué en late mais c'est augmenté en early c'est ça de premier rang c'est plus gros et de dernier rang c'est plus petit en gros ça reste intéressant de toute façon ça a potentiellement encouragé Seraphine à maxer le sort pour avoir le cooldown en moins surtout que derrière t'as moins de nerfs au niveau de l'augmentation du coup en mana donc pourquoi pas et derrière le bouclier du coup est diminué du coup donc passe de 175 225 à 60 140 plus 40% de la puissance donc le bouclier en lui-même est moins fort et il scale moins mais par contre le bouclier octroyé aux alliés pour le coup lui il est augmenté c'est ça augmenté en early et diminué en late mais comme le ratio est plus gros il est augmenté en late vas-y quoi les PE du bouclier octroyé aux alliés sont désormais équivalents à ceux du bouclier de Seraphine c'est vrai ils sont d'accord ah oui en fait ils veulent plus l'orienter sur une variante support c'est ça cependant les joueurs aimeraient bien pouvoir partager la scène avec elle sur la voie du bas nous apportons quelques buffs à son kit défensif tout d'insurant que ça ne mettra pas trop en avant sur la voie du milieu en fait la question que je vois c'est qu'est-ce que vous vouliez faire avec Seraphine à la base parce que j'ai l'impression que les gens les riot ils sont en mode ah vous voulez la jouer sur la bolt lane ah et en même temps elle s'est accaparée la voie du milieu alors déjà j'ai pas vu beaucoup de Seraphine sur la voie du milieu mais dernièrement heal plus que un healer avec des sorts enfin avec des avec des sorts qui font des dégâts je sais pas bref du coup là c'est clairement un but qui est plus dirigé vers le support et pareil pour la récupération de son E je crois c'est ça ouais diminuer en général donc voilà le but c'est clairement de la rendre un petit peu plus support que 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 mille laner sachant que la moonstone enfin la moonstone oui ça la moonstone pourrait être vachement plus intéressante sur elle maintenant du coup puisqu'elle peut heal plus souvent et que ses heals sont plus forts sur les alliés donc plus d'utilité en général notamment aussi avec le putry fire qui reste quand même très intéressant sur elle du coup ouais il y a de très grandes chances que ce personnage revienne un peu dans la méta même s'il était déjà avant c'est juste que les gens voulaient pas la jouer peut-être que ce changement va les faire se dire ah peut-être qu'on pourrait tenter des des trucs avec elle sur la botlane peut-être que ça va être elle qui prend le farm peut-être que ça va être un autre personnage de toute façon des trucs comme ça et je pense que ça peut être très utile parce que je trouve que le personnage est quand même vachement fort si vous êtes dégoûté par Renata Glask rejoue Seraphine vous allez voir c'est pareil presque Xin Zhao ah le fameux le Saint Zhao le dé de récupération du ah oui c'est ça en fait ça est un choix récurrent sur la scène professionnelle en raison notamment de sa capacité d'engager les combats de manière fiable en combinant son E et la sécurité de son R encore une fois Xin Zhao qui a un des personnages qui est aussi assez comital mais en fait pas vraiment avec son R parce que du coup ça lui donne un peu d'invulnérabilité et ça fait qu'il peut tanker pas mal dans les teamfights mais le tanking a du counterplay vu que tu peux te mettre genre dans la range du R pour lui faire des dégâts c'est juste que du coup tu te comment dire tu te ah comment est-ce que tu te rends potentiellement vulnérable à ses attaques à lui quoi en gros c'est vraiment le R c'est vraiment une grosse zone à base de venir 1v1 quoi et bah là c'est pareil le degré de récupération du E donc qui est plus élevé d'une seconde ça va vraiment pas faire grand chose pour le coup et par contre le R qui dure moins longtemps d'une seconde ça va être potentiellement très très fort enfin très fort ça peut potentiellement être impactant dans pas mal de fights mais le fait est que si le personnage est quand même genre a quand même suffisamment de sustain que ce soit par son build avec le girl drinker ou a suffisamment de régénération avec le conqueror ou alors a suffisamment de healer avec lui ou de shield dans sa team notamment avec une karma par exemple avec un bon gros shield plus vitesse de déplacement bah il va pas avoir forcément besoin d'eux si souvent que ça et le R va pas non plus être si fort que ça non plus donc enfin si impactant que ça donc ça le rend potentiellement plus dépendant de ses autres sources de sustain que son kit de base à lui tout seul donc ça peut ça peut le spécialiser entre guillemets plus que le rendre du coup mandatory pour chaque chaque lane dans chaque game pour chaque jungler de chaque team de chaque région genre en solo queue en compétitif en normal game en arame dans ta grand mère je sais pas n'importe quoi genre là il va peut-être être un peu plus tu vas vouloir plus le parer avec certains types de champions pour qu'ils soient vraiment puissants au lieu de le foutre avec n'importe quoi et le mettre là en mode hop fais ton taf de jungler fort en early et nul en late là potentiellement que les gens aient potentiellement plus encouragés à le build avec certains personnages de type healer de type seraphine de type rien à ta glas de type karma de type soraka de type n'importe quoi qui donne des chidoux du hill en gros ce qui va le rendre d'autant plus puissant ah ça y est on a fini avec les champions et on va parler de mon super item préféré le briscoc alors c'est très intéressant du coup déjà il faut savoir pourquoi est-ce que les gens ont commencé à prendre le briscoc parce que je sais pas si vous avez vu donc si vous n'étiez pas là en compétitif ces deux dernières semaines briscoc était partout en top lane basiquement il était partout on a même vu une Rek'Sai en Corée jouer briscoc dans la jungle pour aucune raison bref pourquoi est-ce que toute la planète s'est mis à jouer briscoc pour aucune raison enfin pour aucune non justement il y a des raisons mais pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à jouer briscoc d'un seul coup tous en même temps bon déjà premièrement c'est à cause du note de patch donc si je pourrais retourner en arrière sur le note de patch 12.3 et les items et c'est notamment là voilà c'est ça et potentiellement aussi où est-ce qu'il est là ça ça et ça en gros le nerf qui fait que les items les items de bruiseur que ce soit les mythiques ou le légendaire donc le gage de stérac ont été nerfés soit sur les dégâts pour le gage de stérac parce que ça donne moins d'AD et aussi le shield est différent parce que c'est des c'est des pv bonus machin c'est ça c'est pas des pv fixe c'est des pv bonus qui sont du coup ça synergise plus avec les pv hectares et vu que du coup ces deux items là on donne moins de pv ça synergise moins et en plus ils donnent moins de pv donc ils sont moins tanky en gros les topeneurs sont moins tanky en général les bruiseurs sont moins tanky en général ce qui fait que quel est le seul item qui n'a pas été changé par ce patch là dont j'ai parlé d'ailleurs il y a eu une vidéo énorme sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur ce patch là en général c'est que quel est le seul item qui n'a pas été changé dans tout ce bordel et ben c'est le briskoc et le briskoc les gens sont en mode oui mais ce qui est fort c'est qu'ils buffent les sbires n'importe quoi qu'ils buffent les sbires en dehors du nashor c'est pas équilibré oui c'est le split push machin machin non la raison pour laquelle les gens prennent le briskoc c'est parce que c'est un item qui coûte 2800 gold donc en dessous d'un mythique qui donne 50 d'AD donc plus que le pourfendant divin qui donne 400 hp donc plus que le pourfendant divin maintenant 150% de régénération de base dpv ce qui n'est pas donné par les mythiques ici et lorsque aucun champion alien est proche on gagne de 20 à 45 d'armure et résistance magique et on inflige 20% de dégâts supplémentaires autour donc après ils buffent aussi les sbires derrière qui gagnent de l'armure leur résistance magique et qui inflige 200% de dégâts supplémentaires mais c'est les grands sbires donc c'est les sbires canon bref du coup c'est un item qui lorsque t'es un top laner qui est donc dodge par la totalité de la planète parce que t'es sur une lane qui n'a pas énormément d'impact parce que la seule chose qui est proche de toi c'est un herald qui n'est pas un super objectif du tout et ben tu achètes cet item et tu obtiens de l'AD beaucoup d'AD c'est à dire basiquement je crois que c'est un shield bow basiquement c'est ce qu'il me semble ça c'est basiquement un shield bow en attaque donc de l'AD plus enfin autant d'AD qu'un item d'ADC plus de pv qu'un item de bruiseur de la régénération de base dpv donc pour avoir plus une meilleure turn in lane ainsi que de l'armure et de la rédaissance magique les stats étaient un peu trop grosses les stats étaient un peu trop grosses c'était trop beau pour être vrai et en effet c'était trop beau pour être vrai parce que oui il y a les nombres oui il y a les chiffres oui c'est rentable mais le fait est que même si ça reste très très fort en solo queue pourquoi est-ce que tous les pros sont mis à jouer un item qui demande de split push qui permet même pas à ceux qui le prennent de de gagner leur lane puisque l'autre va le prendre aussi du coup donc ça permet même pas de faire gagner ta lane ça fait juste neutraliser ça neutralise juste ta lane avec des champions qui se font outscale donc ça sert à rien genre le breaker sur Gnar genre ça va pas te permettre de gagner plus que tu gagnes déjà et ça c'est pas comme si t'avais besoin du breaker pour être fort tu vois avec Gnar tu as déjà suffisamment bien de ta lane pareil pour Graves pareil pour Jace parce que j'ai vu des Jace avec une breaker what the fuck en compétitif hein toujours genre pareil pour énormément de bruiseurs t'es en mode pourquoi tu mets pourquoi tu mets le breaker parce que à quoi ça sert en fait parce que ces stats là c'est fort en effet mais si tu peux pas les utiliser en teamfight donc tu gagnes pas les objectifs donc ça sert pas à grand chose puisque ça fait pas des choses significatives dans la game ça te permet pas non plus de split push parce qu'en compétitif le split push c'est de la merde parce que peu importe que tu split ou pas les gens vont de toute façon soit trade soit comment dire c'est pas comme si ça te permettait de gagner des trades face à 2 ou 3 personnes c'est pas tu vas toujours terminer la tour en même temps que les gens tu vas pas pouvoir genre taper plus une tour que l'autre que l'autre équipe et ça te permet pas non plus de tellement push les tours que le split push devient magiquement un truc viable en compétitif les gens te laissent généralement en compétitif ce qui se passe c'est que t'as un split pusher qui est là qui pète la T2 la T3 l'inhibe bah les mecs à côté ils se font bah non on s'en fout on peut prendre le Nashor parce que t'es en 4v5 quoi et si tu décides de TP bah t'as un hull breaker donc les stats de résistance magique elles se barrent tu te retrouves juste avec un item qui donne juste de l'AD et du PV genre je sais un tas de gold à 2800 genre un tas de 2800 gold qui donne des PV et de l'AD c'est tout et qui est du coup moins fort que les mythiques moins fort que mythique plus vision d'Ari et c'est un item qui doit absolument pas être pris en premier item parce que s'il est pris en premier item il ne permet pas de faire des grosses différences par rapport à un mythique par contre si tu le prends en deuxième item avec un passif de mythique là j'étais en mode pourquoi pas mais pas en premier item certainement pas certainement pas bref ils ont quand même décidé de le nerf surtout pour les champions qui n'avaient aucun intérêt à prendre le briscoc de base et ils ont diminué l'armure à essence magique bonus donc de 20 à 60 pour les champions ménés à 10 à 30 pour les champions distance du coup et pareil pour les sbires de chaise et les super sbires qui donc ont moins d'armure si t'es à distance que si t'es à un corps à corps bon Gnar va peut-être arrêter de prendre le breaker Grace va arrêter de prendre le breaker Jace va arrêter de prendre le breaker après pour le reste de personnages qui prenaient le breaker bon ils vont continuer à le prendre mais je pense que c'est pas aussi intéressant et je pense même que le fait que les gens arrêtent de prendre le breaker notamment pas mal de personnages distance et que les gens voyant que ça va absolument rien faire et qu'ils vont quand même toujours être capables de jouer même sans le breaker contre des champions qui vont prendre le breaker ça va peut-être aider les pro players à se rendre compte que c'est pas si fort ah oui c'est le breaker sur Urgot aussi qui va être rip du coup mais voilà les gens ils prenaient sur Eloy sur Sion sur Trundle sur Seth sur Akshan ah putain sur Fiora sur Volibert sur Garen sur Kled sur Trinda il y avait même des soucis rien il y a eu une breaker sur Trinda quoi genre le bordel que c'est bref bon pour les 7 thèmes en solo queue parce que pour le coup ça peut être intéressant en solo queue vu que vous avez pas beaucoup d'aide et que ça peut vous permettre de résister potentiellement plus facilement un gank ça peut vous donner plus de sûreté ça peut être en gros et en plus ça rend le split push viable puisque le split push est intéressant de toute façon en solo queue plus qu'en compétitif parce qu'il y a moins de coordination en termes de mate et que les objectifs sont faits de manière moins rapide moins facile et que ça vous permet de prendre plus de choses sur la carte mais en dehors de ça oui en compétitif arrêtez de prendre Briscoe ensuite on a les effets visuels sur Elise tout ça clash de Frejord personnalisation de bordure de classement correction de bug voilà vous les voyez ici ils sont là tac 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 voilà et les skins et chroma à venir bien sûr Hermione Hortinger et Ziggs abeille New Willump abeille et Oriana abeille c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est la seule et unique ligne de skin où il y a plus de jeux de mots en anglais qu'en français genre nous on adore foutre des jeux de mots dans les noms des skins et bizarrement là bah c'est les anglais qui font ce genre de truc avec du coup B. Murdinger Biggs est-ce qu'il s'appelle Biggs il s'appelle vraiment Biggs c'est incroyable euh Biriana je crois je crois que c'est Biriana je crois que c'est ça euh et New Willump abeille ou euh New et Billump certainement parce qu'ils adorent faire ça on va regarder juste pour les noms des skins en anglais tac tac euh skins Bzigs Imer Stinger Nunu et Billump et Orbeiana ah oui parce qu'ils voulaient pas faire B partout du coup c'est Orbeiana euh Nunu et Billump Imer Stinger Sting pour ouais t'as vu l'abelle t'as vu je suis bilingue et Bzigs bon je pense toujours que Biggs serait mieux mais bon ok ok du coup bon et derrière des chromas voilà vous les voyez bon c'est des skins qui sont pas forcément faits pour être pris avec des chromas parce que c'est des abeilles quoi mais bon je vous laisse mettre de vos décisions euh voilà voilà du coup bah franchement ah oui non si bah si faut vraiment avoir un nom euh il y a tellement trop de skins de Ziggs que celui-là il est ok mais il sera jamais genre le meilleur euh pareil pour Imer Dinger mais ça reste quand même un skin vachement stylé à avoir euh trop choupi voilà il est trop choupi il a un peu la gueule du dragon dans dans l'histoire sans fin mais sinon trop choupi euh et potentiellement potentiellement un des meilleurs skins d'Oriana aussi donc assez intéressant aussi donc voilà c'est la fin de ce patch putain de merde bon alors il y a pas eu grand chose mais il y a eu pas mal de choses quand même c'est à dire il y a quand même des trucs qui vont être un peu impactants notamment Maitre Y on va voir ce qu'il va se passer euh Gwen je pense que les gens vont continuer la pick pareil Xenzo pareil même si techniquement les gens devraient les pick de manière différente Harry on va voir Harry on va voir j'aimerais bien savoir ce qu'il va se passer euh avec ce personnage même si je pense que le perso est toujours aussi fort mais euh je suis persuadé que c'est pas non plus le le pick le plus puissant de la meta non plus mais comme il est low comital il est vachement plus intéressant derrière le reste euh va pas être intéressant il faut voir avec Kenen je sais pas trop je sais pas trop pourquoi euh pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce genre de buff mais j'ai hâte de voir les résultats que ça va faire et les théories graft de pas mal de joueurs dans le monde Samira bon il faut que les gens se réveillent quoi et euh pour derrière pour Seraphine tout ça on va voir plus tard Emil Breaker arrêtez de prendre ce système en gros voilà c'est tout pour le patch 12.5 et un peu U12.4 euh j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert vous abonner tout ça moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo salut tout le monde